Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vébradio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un article de Haïd Belhassane Mohamed, chroniqueur de l'ODJ, intitulé « Pourquoi votre voiture électrique a-t-elle besoin d'un bon souffle d'air ? » Dans ce podcast, notre chroniqueur partage avec vous ses réflexions et analyse sur les éléments clés qui influencent l'autonomie des voitures électriques. Installez-vous et profitez de cette immersion dans l'univers des véhicules de demain. Notre ingénieur commence par une question centrale qui intrigue tant les conducteurs novices qu'expérimentés de la manière suivante. L'autonomie des voitures électriques est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations chez les conducteurs, qu'ils soient expérimentés ou novices. Pourquoi cette autonomie varie-t-elle autant d'un modèle à l'autre, voire d'un trajet à l'autre ? La réponse réside dans plusieurs facteurs clés, allant de la technologie des batteries à l'aérodynamique du véhicule. Notre chroniqueur approfondit ensuite ce sujet en évoquant le trio gagnant pour une autonomie optimale ainsi. Batterie, pneus et météo, le trio gagnant pour une autonomie optimale. Au cœur de chaque voiture électrique se trouve sa batterie, véritable réservoir d'énergie. Sa capacité, exprimée en kWh, kWh, est essentielle, mais ce n'est pas tout. La densité énergétique des batteries, qui mesure la quantité d'énergie stockée par unité de poids, joue un rôle crucial. Actuellement, les batteries lithium-ion atteignent des densités de 250 à 300 wh par kilo, mais les chercheurs visent des niveaux encore plus élevés, ce qui pourrait transformer l'autonomie des véhicules. L'efficacité du groupe motopropulseur est également déterminante. Les moteurs électriques convertissent jusqu'à 95% de l'énergie en mouvement, bien plus que les moteurs à essence, qui n'atteignent que 30 à 40% d'efficacité. Les avancées dans l'électronique de puissance, comme l'utilisation de matériaux innovants, contribuent à réduire les pertes d'énergie, augmentant ainsi l'autonomie. L'aérodynamique est un autre élément clé. Un design optimisé permet de réduire la traînée, ce qui est particulièrement important à haute vitesse. Les véhicules les plus performants affichent des coefficients de traînée remarquablement bas, permettant d'économiser une quantité significative d'énergie. Pour améliorer encore l'efficacité, il insiste sur la gestion thermique, l'influence des conditions météorologiques et des pneumatiques sur l'autonomie, et enfin, il aborde la récupération d'énergie en ces termes. La gestion thermique, quant à elle, est essentielle pour maintenir la batterie dans une plage de température optimale. Des systèmes sophistiqués, comme les pompes à chaleur, aident à réguler la température, préservant ainsi l'efficacité de la batterie. Les conditions météorologiques et le choix des pneumatiques influencent également l'autonomie. La pluie et la neige augmentent la résistance au roulement, tandis que des pneus adaptés peuvent améliorer l'efficacité énergétique de 7%. Enfin, la récupération d'énergie lors du freinage régénératif permet de récupérer jusqu'à 70% de l'énergie perdue, maximisant ainsi l'autonomie. En comprenant ces divers facteurs, les conducteurs peuvent mieux gérer leur trajet et optimiser l'utilisation de leur véhicule électrique, transformant chaque kilomètre parcouru en une expérience plus efficace et sereine. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Sous-titrage Société Radio R212, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio R212, merci d'avoir regardé cette vidéo !